– Petit mouton, mouton, de grands cabernets sauvignons, de très beaux tannins. Et maintenant, je laisse la parole à M. Delmain qui va nous parler de la complexité et l'élégance de ce millésime. – Ce millésime, effectivement. Petit mouton, 2019, un vin très ouvert. Donc ici, la proportion de Merlot est relativement importante. 32% et 68% de cabernets. Voilà, c'est un vin. On sent bien le Merlot, on sent bien l'arôme caractéristique que l'on trouve sur le terroir de mouton. Une belle structure, beaucoup de chair, une belle longueur en bouche. Ce serait une très belle bouteille. Mouton Rothschild, maintenant. Un vin qui est très marqué par le cabernet sauvignon. Il y en a 90% dans l'assemblage. C'est très important, plus que la moyenne. Un vin très intense, aromatiquement, avec les arômes caractéristiques du cabernet à mouton. Les petits fruits noirs, mûrs, mûrs sauvages, cassis, bien sûr. Et ces touches de torréfaction qui sont la signature des grands millésimes à Mouton Rothschild. En bouche, nous avons un vin très puissant, très riche, très onctueux. Les tanins sont, bien que présents encore aujourd'hui, évidemment, sont très intégrés. Il y a un peu un effet de boule, si vous voulez, une très belle persistance aromatique. C'est un millésime qui, pour ma part, en tout cas, n'est pas sans me rappeler les profils 2015 ou même des touches du millésime 2009. Voilà, donc une belle bouteille. J'espère que, là aussi, vous apprécierez quand vous aurez l'occasion de le déguster. Et maintenant, aile d'argent, le vin blanc de Mouton Rothschild, assemblage de sauvignons blancs et de sémillons. 2019 était un millésime chaud et notre crainte, évidemment, était de manquer d'acidité. On a donc commencé à vendanger très tôt, tout à fait dans les premiers jours de septembre, pour garder cette fraîcheur. C'est plutôt très réussi parce qu'au nez, on est sur les arômes d'agrumes, pamplemousse rose, citron caviar un petit peu. Et il y a des notes florales qui, de mon point de vue, viennent du sémillon, qui rappellent vraiment la fleur de vigne. Une très jolie bouche minérale, là encore très exubérante. Un vin qui est très expressif, très belle persistance gustative. C'est un profil assez frais qui vraiment s'inscrit dans la lignée des deux précédents. 2017, 2018, un excellent millésime qui sera très bientôt mis en bouteille. Voilà, nous sommes là et nous vous attendons avec impatience dès que possible à Mouton. Car, comme vous pouvez le voir, le millésime suivant est déjà en chemin.